Allez ! Sous-titrage ST' 501 Nous avons donc vu la dernière fois avec le cas de Salomon et nous avons vu ce que Salomon a fait et c'était seulement l'occasion pour nous de réitérer l'importance du sacrifice dans le monde spirituel et nous avons compris que ce sont les mamans qui sont responsables de la mort de leurs propres enfants mais elles ne le font pas parce qu'elles n'aiment pas leurs enfants elles le font par ignorance on se comprend, ce sont les mamans parce que quand ta maman t'aime et que tu es malade et elle n'a pas Jésus, elle t'amène chez le marabout, n'est-ce pas ? et c'est là-bas que tu peux apporter les démons donc ta mère n'a pas fait ça parce qu'elle ne t'aimait pas elle a fait ça par ignorance et nous avons donc vu que Salomon, la Bible dit que Salomon aimait l'éternel mais il adorait encore dans les hauts lieux mais parce qu'il aimait Dieu, Dieu a vu que non il m'aime je vais donc l'utiliser pour construire mon temple je vous ai dit que parfois je dis des choses que je n'ai pas dit avant c'est parce que je dis mais quand vous ne comprenez pas je dis pour que vous comprenez ok, donc c'est pour cela maintenant aujourd'hui nous allons partir à un niveau supérieur nous allons nous élever à un niveau supérieur et nous allons regarder ensemble le cas du rêve de Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel Daniel qui en réalité si le Saint-Esprit ouvre ton entendement tu vas voir que c'est Jean si tu comprends la parole de Dieu ok, si tu comprends bien mais lorsque Eli était venu pour la première fois la Bible dit que Eli est rentré par les chats et les enfants d'Israël savaient que comme Eli n'est pas mort et que tout le monde a mouru, Eli va revenir les enfants d'Israël savaient et Eli était donc revenu mais parce que le cœur était trop attaché à la loi ils n'ont même pas reconnu Eli et Eli, ils ont tué Eli sans même savoir et c'est après que le Saint-Esprit a révélé qu'Eli est revenu comme Jean-Baptiste mais vous ne l'avez pas reconnu on se comprend donc lorsque Jean est venu pour la première fois Dieu lui a parlé et lui a dit scelle le livre ne dit rien, il faut scelle et quand Jean est revenu et que Dieu l'a utilisé dans le livre des révélations il a dit ne scelle plus faire les comprendre ce que je veux dire et ce Daniel et le livre de Daniel est un livre qui est très important le livre de Daniel est tellement important que le diable dit que c'est la fiction que ce n'est pas vrai et nous savons que c'est comme ça qu'il opère un jour une nonne marienne une nonne marienne m'a dit que le livre d'Apocalypse c'est la poésie on se comprend que ce n'est pas vrai et nous savons donc que c'est comme ça qu'ils se comportent tous ok donc quand ils veulent discréditer la parole de Dieu ils vont dire que soit c'est la poésie soit c'est de la fiction pendant que je parle je sais que le frère Pierre est en train de s'apprêter également avec le livre de Daniel chapitre 2 et nous allons donc comprendre quelque chose de très important dans Daniel chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset 1 Daniel chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset 1 ok qu'est-ce que la Bible dit? Amen Daniel chapitre 2 verset 1 oui Daniel chapitre 2 verset 1 donc nous allons nous attendons pendant que nous attendons qu'il se prépare là-bas donc ce que nous étions en train de dire tout à l'heure c'est que ce sont les mamans elles-mêmes ce sont les mamans elles-mêmes qui tuent leurs propres enfants je dis les mamans vous allez voir que les femmes à cause de la paresse ce sont elles qui prennent le téléphone et donnent à l'enfant parce qu'elles veulent la paix vous voyez un peu comment ça se passe elles veulent être à l'aise elles prennent le téléphone elles donnent à l'enfant maintenant quand l'enfant commence à regarder les choses qui ne sont pas bien elles disent pourquoi tu regardais ça? mais qui t'a donné le téléphone? qui t'a d'abord donné ça? c'est toujours toi qui as donné à l'enfant n'est-ce pas? et c'est comme moi je vous ai dit que c'est ma mère qui m'emmenait chez les marabouts elle ne m'emmenait pas chez les marabouts parce qu'elle ne m'emmenait pas mais parce qu'elle était ignorante on se comprend? les enfants en Afrique n'ont pas le téléphone et je ne pensais pas qu'ils meurent moi je ne pensais pas moi j'ai eu mon premier téléphone à l'université et je ne suis pas mort et le Seigneur m'a aidé avec l'un de mes enfants à comprendre que le téléphone c'est quelque chose de dangereux pour les enfants c'est pour cela que mon fils qui est déjà au courant il n'a pas de téléphone ok il n'a pas le téléphone parce qu'il y a un qui a pris le téléphone c'est devenu son Dieu mais vous allez voir qu'il y a des parents parce qu'ils ne comprennent pas c'est pour ça que vous avez dit que ce sont les parents eux-mêmes qui tuent leurs enfants mais pourquoi pas ignorance ils se disent que l'enfant ne peut rien faire sans le téléphone mais les enfants qui sont en Afrique n'ont pas le téléphone et je ne pense pas qu'ils sont morts on se comprend Daniel chapitre 2 verset 1 Daniel chapitre 2 verset 1 oui or la seconde année du règne de Nebuchadnezzar oui Nebuchadnezzar eut des sommes oui et son esprit fut doublé oui et son sommeil interrompu je ne sais pas si le téléphone si son parce qu'on n'a pas le retour quand il parle il ne sait pas si pour lui Amen Amen Daniel chapitre 2 verset 1 ok or la seconde année du règne de Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar eut des songes eut des songes et son esprit fut troublé fut troublé et son sommeil interrompu voilà maintenant la Bible dit que la seconde année de son règne parce que Nebuchadnezzar avant de devenir roi était le chef de l'armée et c'est à la mort de son père qu'il est rentré à Babylone pour succéder à son père ok c'est pour ça que ça c'est le règne ce n'est pas que c'est quand il a commencé c'était un général c'était un fort un homme fort et la Bible dit qu'il a eu des songes et ça le dérangeait vous voyez que parfois Dieu peut déposer quelque chose dans ton coeur Dieu peut par exemple dire que je veux que tu me construises une église ou alors je veux que tu contribues tel montant à l'église et tant que tu ne fais pas ça tu ne peux pas dormir ton coeur ne va pas se reposer tu vas seulement il y aura seulement quelque chose qui va te déranger que je dois je dois je dois je dois jusqu'à ce que tu te débarrasses de ça et c'est ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar parce que ce n'était pas les seuls rêves qu'il avait eu il avait eu plusieurs rêves mais quand il a fait le rêve aussi ça l'a dérangé et qu'est-ce que la Bible dit au verset 2 Amen verset 2 oui et le roi ordonna d'appeler les magiciens les magiciens les astrolos les astrolos les enchanteurs et les chaldéens oui pour lui expliquer son son pour lui expliquer ses songes pour lui expliquer ses songes et qu'est-ce qu'ils ont fait ? et il veut se présenter devant le roi bon maintenant la Bible nous dit que c'est Dieu qui a établi Nebuchadnezzar hein et quand Nebuchadnezzar a eu un rêve hé maman Christelle la Bible dit que tonton il appelait qui ? Amen il appelait les magiciens les magiciens hé tonton les astrolos et il appelait qui tonton les astrolos et ici c'est qui ? les enchanteurs les enchanteurs il y a des gens tu pars dans une église le marabout t'appelle il te dit que oh je vois je vois je vois que tu as un noter qui est coupé et je vois que ton cousin est parti il a jeté le riz et qu'on a mis la sauce dans le riz oh Jésus c'est Jésus qui a parlé Jésus Jésus c'est Jésus c'est Jésus la Bible dit que Nebuchadnezzar a appelé les magiciens les magiciens et les enchanteurs Amen moi quand je partage chez le marabout je dis quand je partage chez le marabout c'est un marabout qui m'a dit pour la première fois que Dieu a déjà choisi ma femme un marabout c'était pas un prophète je dis que c'est un marabout qui m'a dit pour la première fois qui est-ce qui devait être ma femme donc parce qu'il y a des gens ils partageaient les marabouts tonton Pierre ils partageaient les marabouts mais comme les marabouts là savent que le mot marabout est péjoratif ils prennent ils enlèvent ils effacent tonton dit qu'ils prennent la gomme ils prennent la gomme ils prennent la gomme et ils enlèvent le marabout ils mettent quoi tonton ils mettent le prophète ils mettent la gomme ils mettent le prophète sur ça et parce qu'il vient il te dit j'ai vu il y a un homme je vais vous dire quelque chose il y a une femme quand j'étais dans le monde il y a une femme qui m'aimait et elle m'aimait elle était sûre que je devais être son mari et elle m'aimait et elle était sûre un jour elle passait dans la rue et il y a un homme qui l'a appelé parce qu'elle m'a dit il y a un homme qui l'a appelé elle dit je vois un jeune homme que tu aimes beaucoup il est comme ça il est comme brun comme ça et c'est comme si on l'a rapatrié il y a quelque temps dans son pays et tu crois que ça sera ton mari ce n'est pas ton mari parce que l'homme là aime une autre femme je dis que c'est la femme là qui m'a dit quelqu'un l'a rencontré dans la rue un marabout lui il n'était pas maintenant supposons qu'il avait ouvert une église et qu'il avait maintenant appelé et il dit que viens 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 je vois que tu aimes un homme l'homme là ce n'est pas ton mari hé Jésus a parlé Jésus Jésus non spirit spirit attends il ne faut pas quand tu pars sur le marabout tu viens tu donnes ton argent tu dis le marabout dit tu dis malam et malam dit que malam a toujours raison tu dis que malam a toujours raison et puis malam est content c'est ce que malam dit non maintenant malam dit tu as combien ok tu mets l'argent et malam commence à te dire des choses donc il ne faut pas croire que quand vous partez quelque part ça ne veut pas dire que quelqu'un qui te dit ce qui va t'arriver est un prophète non ok quand nous regardons la Bible si nous regardons je sais que tous ceux qui me suivent lisez la Bible si vous regardez vous même de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse tous les prophètes parlent du péché ils le prêchent contre le péché tous les prophètes il n'y a pas un prophète dans la Bible qui ne fustige pas le péché donc si tu pars sur un marabout si tu pars sur un magicien si tu pars sur un astrologue ou un enchanteur ou sur un chaldéen qui ne te dit pas que ce n'est pas bien de menacer ta femme ce n'est pas bien de tromper ton mari et quand tu pars il dit que oh God is with you ce n'est pas ça n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible ça peut être que les dieux que les gens là sont partis évangélisent avec les pantalons moi je ne le sais pas ok mais ça n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible ok maintenant la Bible dit que le roi avait donc appelé les magiciens les astronomes les enchanteurs et les jaliens pour lui expliquer ce son et il veut lui se présenter maintenant qu'est-ce que le verset le roi dit alors le roi leur dit le roi leur dit j'ai eu un son j'ai eu un son et mon esprit s'est agité s'est agité pour connaître ce son j'ai déjà expliqué là on peut continuer et les chaléens disent au roi au roi langue araméenne au roi au roi vis éternellement dis le son à tes serviteurs dis le son à tes serviteurs et nous en donnerons l'interprétation amen et l'interprétation le roi répondit oui et dit au chaléen la chose m'a échappé la chose m'a échappé si vous ne me faites connaître le son et son interprétation vous serez mis en pièce et vos maisons réduites en voirie voilà maintenant maman Christelle parfois tu rêves tu me dis passé Christian j'ai vu quelque chose mais j'ai oublié n'est ce pas c'est ce qui se passe oh je j'ai eu un grime mais tu as forgotten c'est ce qui se passe ici avec Nebuchadnezzar parfois nous rêvons et nous oublions maintenant lorsque nous oublions c'est pourquoi c'est la volonté de Dieu parce que Dieu il veut faire quelque chose je vous ai raconté comment quand j'ai eu quand on gênait la dernière fois non je vous ai dit que j'ai eu un rêve il y a une soeur parmi vous je ne donne pas son nom qui a eu le même rêve elle a eu le même rêve le même rêve que j'ai eu ok mais elle c'était pour elle mais moi parce qu'on n'est en train de prier pour le jeûne c'était pour vous parce que moi je suis seulement un représentant et la Bible dit que le roi a rêvé et vous voyez que à l'époque les monarques ou les présidents avaient des pouvoirs suprêmes ce n'est pas comme maintenant parce qu'avec le temps et nous allons voir ça le pouvoir des monarques diminue mais avant ils avaient le pouvoir absolu comme dans certains villages dans certaines parties du monde où le chef du village même peut se lever il demande qu'on te tue et on ne vient pas lui demander des comptes mais de plus en plus le pouvoir diminuer vous voyez c'est quoi par exemple moi je peux être un ivoirien j'insulte le président ivoirien mais il ne peut rien me faire parce que je ne suis pas dans son territoire n'est-ce pas et les gens insultent les présidents sur les réseaux sociaux les gens insultent les présidents et ils ne peuvent rien parce que maintenant la loi et au fur et à mesure que le temps passe ok les gens perdent ce pouvoir là ce pouvoir suprême maintenant et la Bible dit que mais si vous me dites le songe mais si vous me dites le songe et son interprétation vous recevrez de moi des dons des présents et de grand honneur dites-moi dans le songe et son interprétation c'est là où parfois comme Paul a dit que l'évangile que le roi de Dieu c'est une question de babader tu as du babader babababa si vous voulez montrer que vous êtes vraiment des gens dites-moi ce que j'ai rêvé si tu dis que ton Dieu est le Dieu que tu dis qu'il est toi qui as la mauvaise bouche là qui insultes les gens il y a les gens il y a même un qui a dit qu'il est évangéliste il vient et m'insulte je ne dis pas tu as donc évangélié et tu as insulté les gens c'est donc quel Jésus que tu es en train d'évangéliser tu insultes attends c'est quelle Bible qui dit qu'on a insulté les gens à partir du moment où quelqu'un n'est pas d'accord avec toi tu l'insultes et tu dis que tu es un évangéliste c'est quel esprit ce n'est pas c'est comme il y a certains envoyés des ténèbres actuellement aux Etats-Unis ils disent qu'ils sont en train de faire Black Lives Matter et ils sont dans la rue ils tapent les gens si tu n'es pas d'accord ils te tapent attends c'est donc quoi qu'ils sont en train de faire ça c'est la dictature qu'ils sont en train de vouloir imposer aux gens mais les gens ne comprennent pas ce ne sont pas des démocrates parce qu'un démocrate ne va pas venir si tu n'es pas d'accord avec lui est-ce qu'il va te taper mais ils disent qu'ils sont là pour Black Lives Matter mais quand ils sortent si toi tu viens tu dis qu'il rentre chez vous il te tape et c'est comme ça qu'ils veulent imposer la dictature et les gens sont en train de les suivre bêtement ok nous ne devons pas tomber dans les pièges du diable la Bible dit que Jésus est venu n'est-ce pas dévoiler les oeuvres n'est-ce pas les oeuvres du diable maintenant la Bible est-ce que c'est quoi tonton Amen il répondit pour la seconde fois et dit oui que le roi que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons nous en donnerons l'interprétation oui le roi répondit et dit je comprends maintenant que vous cherchez à gagner du temps oui parce que vous voyez que la chose m'a échappé oui mais si vous ne me faites pas connaître le songe oui la même sentence vous frappera tous oui car vous vous êtes préparés à me dire quelques paroles fausses et mensongères oui en attendant que le temps soit changé dites moi dans le songe et je saurai si vous pouvez m'en donner l'interprétation voilà maintenant qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici ça veut dire que quoi ça veut dire que tu peux avoir un rêve tu pars tu racontes à un marabout et le marabout te donne l'interprétation qui t'arrange maintenant mais ça continue à te déranger ça continue à te déranger même comme tu as vu un pasteur qui t'a donné l'interprétation ça continue à te déranger parce que le Seigneur c'est que ce qu'on t'a donné comme interprétation là ce n'est pas vrai c'est pour ça que ça continue à te déranger il t'envoie maintenant vers un autre pasteur vers quelqu'un qui a son esprit ok et on te dit ce que le rêve veut dire mais il y a des gens quand ils ont un rêve ils viennent le Seigneur il va te dire ce que tu as rêvé quand ils viennent tu les expliques ce n'est pas ça tu n'es pas un vrai pasteur il partait pas chez un autre pasteur pasteur j'ai rêvé comme ça la personne ne te dit pas qu'elle est apathie elle fait comme ça elle ne connait même pas un autre pasteur parce qu'il y a des critiques oh pasteur vraiment pasteur quand vous prêchez pasteur je sens la encre dans ma peau oh pasteur pasteur elle ne te dit pas qu'elle dit ça à tâtre ou que pasteur maintenant elle vient maintenant on lui dit maintenant ça ne l'arrange pas elle dit parfois elle cherche tellement qu'on leur dit ce qui est bien que finalement elle ne partait même chez la sister sister tell me tell me the dream vous voyez un peu parce que la Bible dit que le même rêve on peut donner plusieurs interprétations en fonction de l'esprit qui est en train d'analyser le rêve c'est comme il y a un marabout une fois on m'a envoyé une vidéo il est temps de m'insulter sur les réseaux sociaux que j'ai eu un rêve que la sœur qu'elle devait me dépasser elle est même que la sœur qu'elle l'a maintenant elle est la même qu'elle ne va avoir un très grand ministère c'est elle qui avait dit que Dieu a dit qu'elle va prendre cette sœur pour venir commencer une église aux Etats-Unis peut-être son avion comme il y a Corona après le Corona elle va acheter le billet d'avion avec tous ces gens-là pour venir commencer l'église aux Etats-Unis donc Dieu n'avait pas dit qu'elle va aller commencer l'église en Afrique Dieu a dit qu'elle va venir commencer l'église aux Etats-Unis avec 7 sœurs et elle avait choisi 7 sœurs elle a dit que oh je vais faire mon église on va partir aux Etats-Unis tous on va commencer on va faire le réveil et il y a donc un marabout sur les réseaux qui avait interprété un des rêves que j'avais vu selon lui que le rêve là voulait dire qu'elle va me dépasser vous voyez un peu donc vous voyez donc certainement que le frère avait parlé à la sœur là en ce moment et son interprétation avait fait quoi avait enjussé davantage son cœur qu'oh il est seulement jaloux de toi parce que le rêve là Dieu est un église que tu vas le dépasser mais elle est donc où maintenant je cherche même dans quel trou elle est je ne la vois plus vous voyez un peu donc c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre c'est là que tu peux avoir un rêve et la mauvaise personne interprète le rêve pour toi ok et qu'est-ce que le verset suivant dit le verset 10 Amen oui les Chaldéens répondent au roi et dit il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi c'est comme ça il n'y a personne oui aussi aussi jamais un roi quelque grand et puissant qu'il fut n'a demandé pareil chose à aucun magicien astrologue ou chaldéen ça c'est ce qui se passe tu viens en Amérique tu es toi bien tu as eu tes diplômes et on te dit va à l'école tu dis que non je ne parle pas à l'école que ce n'est pas bien ou alors oh toi tu n'as pas fait ceci tu n'as pas fait ceci et c'est comme ça qu'on te décourage ils disent qu'il n'y a personne qui peut faire ça attends toi c'est qui pour dire qu'il n'y a personne qu'est-ce que tu connais et car ce que le roi demande est difficile et il n'y a personne qui puisse faire qui t'a dit qu'il n'y a personne tonton Pierre tu es venu amener avec les papiers tu es venu il est venu sans papiers madame Grisev quand tu es venu dans l'Amérique tu es venu dans les papiers même pas pour vôtre l'information tu avais qu'elle a 20 ans quand elle est venue dans ce pays elle ne connaissait personne et elle avait 20 ans ses parents n'étaient même pas là et elle est partie à l'école elle a fréquenté elle a eu ses papiers entre temps elle a eu son diplôme d'ingénieur et elle prépare son doctorat aux Etats-Unis qu'est-ce qui est compliqué dedans qu'est-ce qui est compliqué mais quelqu'un va dire ah tu pars aux Etats-Unis toi tu dis tu es un enfant tu ne connais rien tu ne vas pas t'en sortir attends en sortir quoi vous voyez il y a des gens qui sont champions comme ça pour nous décourager et s'il y a quelqu'un dans ta vie que tant que tu lui dis quelque chose il est toujours en train de te faire croire que tu ne peux pas pardon il faut changer vite enlève la personne de ta liste c'est une personne c'est un oiseau de mauvais augure ok donc le verset 12 Amen oui verset 12 oui sur cela le roi s'irrita verset 11 ok verset 11 car ce que le roi demande est difficile et il n'y a personne qui puisse le faire connaître au roi excepté les dieux dont l'habitation n'est point parmi les mortels et c'est vrai sur cela le roi s'irrita et se mit dans une grande colère et il commanda de faire périr tous les sages de babylone tous les sages de babylone on comprend que c'est quelque chose vraiment qui le dérange et je vous ai dit que c'est quelque chose qui arrive régulièrement ok parfois Dieu met quelque chose dans ton coeur c'est lui qui a mis ça dans ton coeur c'est lui qui a mis ça dans ton coeur la bible il dit qu'il y a un monsieur qui était à Jérusalem à l'époque n'est-ce pas et son je ne sais pas si c'est sa fille ou si son fils qui était malade et il est venu voir Jésus et les anciens juifs ont fait un bon témoignage de lui n'est-ce pas et Jésus a dit ok va ton fils ou ta fille est déjà guéri quel est le bon témoignage qu'on avait fait de lui on avait dit que il construit les synagogues il construit vous voyez un peu on dit qu'il construit les synagogues pour nous et quand il a eu un problème et vous voyez qu'il ne faisait pas ça quand il faisait ça il ne savait pas qu'il y avait quelque chose qui venait quelque chose qui s'annonçait dans le temps et ce qu'il a posé comme acte a témoigné pour lui vous voyez ce qu'il a posé comme acte c'est comme beaucoup parmi vous aussi le temps va venir où vous allez regarder vous allez dire que m'attend pourquoi est-ce que ma vie donne pourquoi ma vie donne mais vous ne saurez pas que Dieu vous a utilisé pour commencer quelque chose seulement pour commencer quelque chose seulement pour commencer parce que beaucoup de gens aiment seulement partir dans des églises qui sont déjà bien arrangées avec le climatiseur il y a même des gens que quand ils entrent à l'église il fait un peu chaud tu les vois ça chauffe ça chauffe ou ça chauffe alors que chez eux ils sont le ventilateur vous voyez un peu donc parfois lorsqu'on se sacrifie pour les choses de Dieu il faut comprendre que Dieu est en train de créer une histoire Dieu est en train de créer et qu'est-ce que le verset on est au verset 13 n'est-ce pas Amen verset 13 la sentence fut donc publiée on mettait à mort tous les sages et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire mourir pour les faire mourir alors Daniel parla avec prudence et sagesse à Arios chef des gardes du roi qui sortait pour mettre à mort les sages de Babylone maintenant la Bible dit que Ariok était en train de tuer les gens hein Ariok 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 là c'est un esprit Ariok il est sorti pour tuer et la Bible dit qu'il avait reçu l'ordre de tuer il avait reçu l'ordre d'une autorité supérieure de tuer Ariok était sorti pour tuer et il est arrivé dans la maison de Daniel Ariok est arrivé pour tuer Daniel la Bible dit que Daniel lui a parlé avec prudence et sagesse Daniel lui a parlé avec prudence et sagesse n'est-ce pas Daniel lui a parlé avec prudence et sagesse nous allons regarder quelque chose et nous allons revenir Proverbe chapitre 15 verset 1 Tonton lis un peu ça on voit un peu ce que ça dit Amen Proverbe chapitre 15 verset 1 une réponse douce apaise la fureur mais la parole du excite la colère une réponse douce apaise la fureur mais la parole douce la parole du excite la colère maintenant je voulais prendre un autre exemple mais comme le Seigneur est là et c'est lui qui me dit ce que je dois prendre comme exemple donc je laisse ce que je voulais parler et je parle ce que lui veut que je parle parfois tu es en train de jeûner et peut-être tu as dit à ton mari que tu es en train de jeûner et nous savons que pendant le jeûne la Bible dit qu'il y a séparation tu dois te consacrer au jeûne à la prière pas de relation mais ton mari son corps est en train de demander de l'aide son corps demande de l'aide c'est vrai tu lui as dit une semaine avant que je serais en train de jeûner et dans la période du jeûne son corps est en train de demander de l'aide ce n'est pas lui qui fait tonton Pierre c'est son corps qui demandait de l'aide et maintenant il vient il veut te toucher et toi maintenant je t'ai dit que je sens que je suis en train de jeûner il y a des femmes chrétiennes je ne parle pas des femmes baïennes il y a des femmes chrétiennes qui parlent comme ça mais c'est comment si c'est pour ça les femmes africaines pour elles elles sont championnes pour ça avec la mauvaise bouche les femmes africaines la mauvaise bouche championne c'est écrit c'est comme si quand on les a accouchées on les a donné la mauvaise bouche on se comprend les femmes africaines quand le mari n'est pas là elle elle ne peut même pas lire un poste sur whatsapp ça veut dire quand elle lit elle lit sur whatsapp elle commence prions pour elle écoute la porte la porte elle revient encore elle lit encore le mari n'est pas là le sommeil même rien il n'y a rien maintenant elle attendait le mari maintenant le mari rentre elle entend la porte il fait un crac le mari est rentré elle ne demande même pas chérie c'est toi elle cherche maintenant que je suis elle dort bien vous voyez maintenant l'homme là maintenant là il n'était pas là tu ne dormais pas tu l'attendais maintenant il est rentré tu ne dis pas que comme ma petite fille dès qu'elle attend que grand-père est rentré grand-père 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 maintenant quand je suis dehors et que je sois qu'elle ait fait quelque chose je sais au moins qu'il y a ma petite fille qui veut me voir ça me donne envie de rentrer mais toi ton mari quand il rentre tu n'as jamais fait savoir à ton mari oh chérie tu es rentré oh chérie oh depuis là si je fais comme ça il va dire que je le supplie les femmes africaines ça c'est leur habitude c'est là c'est donc ce qui fait que quand un homme africain sort il part il cause il cause il oublie même de rentrer à la maison et si tu as la malchance qu'il est en Afrique oh c'est alors mauvais il y a une femme qui va alors bien l'entertainer et il ne va même pas vouloir rentrer vous voyez que les enfants Jésus nous a dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants comme les enfants vous voyez il y a le petit il est même où celui-là il est occupé donc c'est bon laissez-le là-bas lui-même parfois quand j'arrive chez eux il vient oh on court on court maintenant si je veux partir je le ferai bien je suis au moins content qu'il y a quelqu'un là-bas qui sera content de me voir vous voyez un peu et ça me donne l'envie de partir maintenant supposons que j'arrive quelqu'un vient chez toi il y a les gens qui ne savent même pas sourire avec les écrangers quelqu'un où la porte c'est toi oui ma soeur ma soeur tu n'as même pas envie même d'aller chez la personne n'est-ce pas il y a des gens qui ne savent pas il y a des gens qui ne savent pas ils n'ont pas la parole douce la parole douce parfois même tu peux avoir les preuves avec tes collègues ton collègue n'est pas d'accord avec toi sur quelque chose je vous ai dit et j'ai dit souvent à mon collègue et je partage souvent ça avec les gens avec qui je travaille parce que je travaille avec les on appelle ça des contracteurs je dis souvent que moi j'écoute tout le monde quel est l'avantage d'écouter tout le monde quand tu es au travail c'est quoi l'avantage et ça c'est le truc que le Seigneur m'a enseigné lui-même il m'a dit mon fils supposons que tu saches arranger ceci ok supposons que tu saches déjà arranger et on t'envoie quelque part arranger ça et quand tu arrives là-bas quelqu'un veut te montrer comment on arrange je vous dis c'est que le Seigneur m'a enseigné c'est pour ça que vous n'avez jamais entendu ça quelque part ok il dit ok supposons toi tu connais déjà arranger dans maman Elisabeth c'est ce que le Seigneur me disait on t'envoie arrangé et quelqu'un maintenant veut te montrer comment on arrange vous savez comment les gens vont se comporter les non-chrétiens laisse moi tranquille je connais déjà tu peux me montrer quoi j'ai arrangé ça dix fois abindoum dat for ten yes abindoum dat for n'est-ce pas maintenant le Seigneur me dit que mon fils supposons que toi tu s'es déjà arrangé maintenant si quelqu'un veut te montrer comment est-ce qu'on arrange qui sera le bénéficiaire je lui dis que c'est moi Seigneur il me dit que tu as bien parlé pourquoi parce que tu vas maintenant connaître deux façons d'arranger la façon que tu connaissais déjà et la nouvelle façon que l'autre là va te montrer et à la fin tu vas connaître deux façons et ce qui fait donc que quand tu pars au travail même si tu connais et tes collègues veulent te faire croire que tu ne connais pas toi tu parles c'est le mot il dit que oh il s'est assis oh oh yeah oh yeah oh à la fin de la journée tu connais à la fin tu vas connaître plus qu'eux tous parce qu'ils veulent te montrer qu'ils connaissent mais toi tu as l'esprit de Dieu en toi et l'esprit de Dieu t'a dit que toi écoute parce qu'à la fin c'est toi qui vas connaître deux fois et c'est ce qui se passe là où je travaille maintenant moi si je me lève un jour je dis que je n'ai pas pour le travail mon parcours a commencé à pleurer vous voyez un peu parce qu'en quelques années ils m'ont tout montré parce qu'ils voulaient me montrer qu'ils connaissent et moi on s'est dit que yes 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 et j'apprenais et maintenant je connais vous voyez donc il faut toujours avoir des paroles douces même si tu sais que ta femme a fait une erreur quand elle a fait une erreur moi parfois c'est quand j'ai parlé une fois, deux fois vous connaissez moi des pauvres vous lui demandez si je te parle une fois doucement et à un moment peut-être à la dix fois je me rends compte qu'il faut vraiment passer à l'étape supérieure c'est là où je vais te parler les gens que les esprits qui t'empêchent d'écouter vont te laisser tranquille parce qu'il y a des gens hé tonton il faut admettre quand tu les parles doucement ils pensent que tu blagues tout ce qu'ils connaissent c'est la violence dans la parole tout ce qu'ils connaissent c'est la violence dans la parole si tu leur dis que ma soeur est-ce que tu peux prendre ça et tu me donnes non tu n'es pas sérieux ok donc la Bible dit qu'une réponse douce apaise la fureur et c'est ce que Daniel a fait preuve lorsque Ariok s'est présenté devant lui si Daniel n'avait pas utilisé la douceur et la sagesse il devait perdre sa vie Daniel devait perdre sa vie mais la Bible nous dit et nous allons retourner dans Daniel chapitre 2 verset 15 Daniel chapitre 2 et femme africaine apprenez à parler à vos hommes quand ton mari rentre dans la maison fais quand même savoir que tu l'attendais les femmes africaines n'est-ce pas prenant la parole dit à Aaron le grand roi n'est-ce pas il dit c'était le verset 14 n'est-ce pas il parla avec prudence et sagesse à Ariok il parla avec prudence et sagesse et qu'est-ce qu'il a dit verset 15 amen prenant la parole il dit à Ariok oui le grand officier du roi le grand officier du roi pourquoi cette sentence si sévère de la part du roi alors Ariok fit connaître l'affaire à Daniel bon maintenant quelle est la prudence attends lisons un peu ensemble je ne sais pas si j'ai lu mal tu es en train de lire maintenant qu'est-ce qu'il a dit ici là qu'est-ce qu'il a regardons un peu le dernier il parle avec prudence et sagesse n'est-ce pas amen mais qu'est-ce qu'il a dit prenant la parole il dit à Ariok oui le grand officier du roi oui pourquoi cette sentence si sévère de la part du roi maintenant qu'est-ce qu'il y a spécial dans cette phrase il n'y a rien de spécial dans cette phrase mais c'est quoi la façon de parler parce qu'il n'y a rien de spécial ici est-ce qu'on a dit celui-là qui est au Ariok vraiment il n'y a rien mais c'est ta façon de parler je disais une fois parfois il m'arrive toujours de former je ne sais pas si c'était au frère Pierre ou n'importe qui c'est que lorsque tu non c'était au frère Émile donc j'ai dit au frère Émile que lorsque tu comprends la Bible ce n'est pas une question que tu comprends la Bible attends on s'en fout de ce que tu connais dans la Bible ça n'intéresse personne tu peux connaître la Bible de la Genèse à l'Apocalypse connaître tous les versets bibliques mais si les cœurs des gens ne sont pas disposés à accepter ce que tu leur dis toutes tes connaissances sont vaines ça ne sert à rien ça ne sert absolument à rien le plus important c'est comment est-ce que tu communiques on se comprend le plus important une fois il y a encore une sœur qui était fâchée et qui a dit qu'elle voulait me parler et pendant qu'elle venait le Seigneur m'a dit fais attention je l'avais même dit ça le Seigneur m'a dit fais attention parce qu'il faut faire attention dans la conversation et quand elle est venue pendant notre conversation je lui parlais simplement je ne me comportais même pas comme le pasteur je ne me comportais pas comme le pasteur je parlais simplement et la sœur s'est sentie rassurée mais il y a des gens comme je suis parti chez un pasteur un jour il m'a dit vraiment je sais que les pasteurs font les erreurs oh je suis un pasteur je suis un pasteur je fais ce que je veux je suis un pasteur attends tu es un pasteur c'est toi qui as donné la vie à la personne attends ton église c'est la seule église que la personne peut partir la personne il y a des dizaines et des dizaines d'églises donc même quand tu es un pasteur tu dois apprendre à parler aux membres de ton église avec respect ce n'est pas parce que tu es le pasteur c'est vrai tu es le pasteur mais tu dois apprendre à parler avec respect si nous regardons ici là Daniel n'a pas dit quelque chose il n'y a pas une construction grammaticale ou avec un sujet qui utilise un adverbe dans un temps qui est composé non et nous comprenons donc que c'était certainement la douceur dans sa façon de parler qui a calmé Ariok et il a gardé son épée en lui sans tuer Daniel et nous devons apprendre à avoir des paroles douces ok nous devons apprendre il ne serait pas rien de ben pourquoi 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 parfois mais le pourquoi on n'oublie le R ça n'est pas pourquoi 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 ben c'est 16 Amen oui et Daniel et Daniel entra et pria le roi de lui accorder du temps pour donner l'interprétation au roi au roi puis Daniel alla dans sa maison et informa maintenant Tonton Pierre Tonton Pierre lorsque Néboudkanéza a appelé les gens pour la première fois est-ce qu'il a appelé Daniel ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient plus de la faveur devant le roi Néboudkanéza que Daniel parce que quand il a appelé les gens pour la première fois Daniel n'était pas là mais c'est lui quand il ne part il voit le roi la Bible dit qu'il entra et il pria le roi de lui accorder du temps pour donner l'interprétation et la Bible dit au verset 17 quoi puis Daniel alla dans sa maison oui et informa de cette affaire Anania Mishael et Azaria ses compagnons terminons la phrase avant que je revienne pour implorer la miséricorde du Dieu des cieux touchant ce secret afin qu'on ne fie point périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone nous avons lu on veut jeûner le pasteur dit oh Dieu ne m'a pas encore donné le sujet et comme nous devons jeûner on doit prier vous devez prier pour que Dieu vienne me donner le sujet quand on travaille pour Dieu c'est toujours une question d'humilité parfois je viens je me mets ici là je dis oh le Seigneur m'a montré qu'il y a telle chose et ça arrive non mais parfois si le Seigneur ne me montre rien et je sais que nous avons besoin de quelque chose je viens que je vous demande je dis prions tous ensemble pour que le Seigneur nous délivre prions tous ensemble mais il y a des gens c'est moi le prophète c'est moi le prophète toi c'est qui c'est moi le prophète Dieu me parle on va jeûner on va jeûner il va certainement me donner la réponse si tu te comportes comme ça dans le travail de Dieu tu ne parles nulle part la Bible dit que Daniel est parti voir ses amis les gens avec qui il ne prie et il leur a dit prions prions pour que le Seigneur nous révèle le secret prions pour que le Seigneur nous révèle le secret prions 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 la Bible dit qu'il est parti voir Anania Michael et Azaria il leur a dit prions la force de la prière et l'humilité dans tout ça c'est Daniel seul qui avait accès au roi Daniel pouvait partir voir le roi il dit mon roi et Dieu accorde la faveur et le roi dit ok j'ai compris n'est ce pas et maintenant Daniel dit ok le roi m'a pardonné je vais partir voir Jésus je vais partir je vais prier je vais prier je vais prier et il ne dit pas aux autres il va attendre il va attendre l'interprétation là jusqu'à ce que le temps d'attendre là-bas attendre mais il est parti et c'est pour cela que nous devons comprendre que dans le travail de Dieu nous devons fonctionner avec humilité il n'y a pas une question que c'est moi le pasteur ça n'avait rien dit ça n'avait rien dit je suis le pasteur ça n'avait absolument rien dit Dieu peut choisir quelqu'un seulement pour faire de lui le leader d'un groupe c'est tout ça ne veut pas dire que parce que tu es un pasteur tu dois commencer à botter les gens tu dois commencer à botter les gens attendre tu es un pasteur attendre Dieu t'a seulement mis comme un leader c'est tout ton travail s'arrête là-bas et tu dois respecter les gens dans l'église tu dois parler aux gens avec respect ce n'est pas quand les gens quand toi tu dois venir les gens commencent à s'agenouir parce que le pasteur dit attends toi c'est qui on ne sait pas quand tu passes attends toi c'est qui tu viens assois toi tu t'assois responsable de la louange fait son travail toi ton travail c'est de prêcher ok tu respectes le travail des autres vous savez qu'il y a des gens je parle de ça parce qu'il y a des pasteurs qui ne respectent pas les gens l'orgueil qui est mieux c'est l'orgueil qui atteint ça dépasse même la tête il y a un pasteur je crois que c'est le pasteur il s'appelle encore je ne sais même pas son nom il est quelque part à Long Island je suis parti le voir une fois il me dit que Christian that is the mistake that many pastors make vous voyez un peu parce que moi j'avais dit à un pasteur que je ne veux pas faire quelque chose maman Elisabeth je lui ai dit que moi je ne veux pas faire quelque chose et j'ai insisté et le pasteur n'a pas cherché à comprendre pendant des années tu dois faire maintenant moi je suis parti j'ai encore fait je suis parti tonton Pierre je suis parti j'ai encore fait il faut savoir parfois être humble il faut savoir être humble tu dis à maman Elisabeth maman Elisabeth viens laver l'église maman Elisabeth dit que je ne viens pas tu dis que ah tu ne viens pas elle dit que je ne viens pas tu dis ok ok je ne viens pas tu vois encore une autre tu dis viens laver l'église viens laver ok c'est bon lave et tu la laisses c'est des parents comme elle a dit que lave là ok don't come to my church don't come to my church attend c'est ton church c'est ton church ok donc nous devons apprendre à être humble dans le travail de Dieu ok et la Bible dit que Daniel est parti voir ses amis et ils ont prié et quand ils ont prié qu'est-ce qui s'est passé dedans alors le secret fut révélé à Daniel le secret a été révélé à qui Daniel mais qui a été humble Daniel est-ce que la Bible dit que Dieu est parti parler à Azaria à Nania et Mishael non Dieu est toujours venu parler à Daniel c'est toujours à Daniel nous allons jeûner dans deux mois la plupart du temps vos chrétiens me signalent quand nous devons jeûner peut-être trois semaines avant et si le message n'est pas là je viens ici je vous dis ah nous devons jeûner dans trois semaines j'ai reçu la notification moi je n'ai pas de message prions et on prie et quand le message vient ça vient chez vous c'est toujours à moi que ça vient ok donc et quand tu te comportes comme ça supposons que tu es responsable d'un groupe de prière et tu es en train de donner les points de prière lorsque quelqu'un t'écrit tu ne gardes pas ça pour toi donc on va dire ok c'est la sainte Nadia qui est responsable de la prière quand je vais envoyer et la sainte Nadia reçoit la prière elle garde non on t'a donné la prière tu viens tu présentes prions pour telle personne mes soeurs et tout le monde prie par rapport à ça vous voyez un peu et quand tu te comportes comme ça c'est comme ça que Dieu t'élève c'est comme ça que Dieu t'élève c'est comme ça que Dieu t'élève ok tu es responsable de la louange et de l'adoration tu ne dis pas ok c'est moi tu travailles toujours avec humilité et c'est comme ça que Dieu va t'élève regardons un peu l'organisme quand il parle à quelqu'un il parle tu avais respect non tu ne peux pas savoir qui peut parler et c'est comme ça que Dieu utilise les gens vous connaissez les gonflats les gonflats les gens qui n'ont rien dans la tête ah toi c'est qui toi c'est qui moi je connais moi je connais ok nous devons être humbles dans le travail de Dieu et la Bible dit que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux pourquoi parce que nous avons compris que Dieu nous parle de plusieurs façons et Daniel était un prophète mais Dieu dans ce cas c'est là Dieu est venu lui parler dans un songe ok et il a donc donné l'interprétation et Daniel la parole est dit et nous allons nous arrêter seulement au niveau de l'interprétation nous allons continuer à la prochaine fois alors Daniel prit la parole verset 20 Daniel prit la parole et dit béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité car c'est à lui qu'appartient la sagesse et la force c'est à lui qu'appartient la sagesse et la force et c'est lui qui change les temps et les moments qui dépose les rois et qui qui dépose les rois et qui les établit qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence c'est lui qui révèle les choses profondes et cachées qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui et la lumière demeure avec lui verset 23 maintenant il continue à rendre grâce au dieu au dieu de mes pères de mes pères je te célèbre et je te loue de ce que tu m'as donné sagesse et force et de ce que tu m'as fait connaître maintenant ce que nous t'avons demandé sagesse amen car tu nous as révélé l'affaire du roi tu nous as révélé l'affaire du roi c'est pourquoi Daniel allait vers Ariok allait vers Ariok qui le roi avait ordonné de faire périr tous les sages de Babylone il, Allah et lui parla ainsi ne fais pas périr tous les sages de Babylone introduis-moi auprès du roi et je donnerai au roi l'interprétation maintenant pourquoi est-ce que Daniel n'est pas parti directement vers le roi pourquoi la Bible nous dit que Daniel pouvait partir parce que Daniel est parti il est parti il a dit au roi que je te prie deux mois le temps je vais prier la Bible dit que Daniel est parti mais pourquoi cette fois-ci Daniel n'est pas parti directement pourquoi la Bible dit que Ariok était en train de faire périr les sages Ariok était en train de faire périr donc Daniel par amour l'amour de quelqu'un qui a l'esprit de Dieu est parti voir celui qui est en train de faire du mal parce qu'il a de l'amour pour les autres Daniel pouvait dire que tu les offres sages et je vais demeurer le seul sage il y a des gens ils sont les sains prophètes quand Dieu a commencé à ouvrir les yeux il a fermé les yeux de tout le reste on se comprend mais la Bible dit que Daniel par amour c'est pour ça que je veux dire quand tu as l'esprit de Dieu en toi tu penses toujours aux autres toujours il est parti voir celui qui était responsable de tuer la raison c'est qu'il voulait qu'il arrête de tuer les autres Daniel a manifesté l'amour mais il y a des gens oh pasteur j'ai eu un rêve pasteur le Dieu m'a montré mais ton coeur est noir comme le charbon tu insultes même le pasteur et tu dis que Dieu te parle attends le Dieu qui te parle c'est ton problème Daniel est parti voir celui qui était en train de faire souffrir les gens d'abord et il lui a dit improduis-moi quelle est l'intention de Daniel c'est de lui donner le travail parce que le temps qu'il sera en train d'amener Daniel il n'aura pas le temps de tuer il n'aura pas le temps et c'est comme ça que Daniel est en train d'épargner les vies par amour il y a des gens t'entends Pierre il n'y a pas une autre église qui est bien si tu ne pars pas dans leur église tu pars sur le diable il n'y a que leur église qui est l'église il y a des gens qui se comportent comme ça non c'est notre pasteur quand tu lui dis que non mon pasteur non non ton pasteur ne connait rien ton pasteur ne connait rien Jésus est venu dire à mon pasteur que c'est lui le dernier prophète c'est lui le dernier qu'après lui il n'y aura plus de prophète c'est ce que les musulmans font non parce que vous allez vous dire ce n'est pas ce que les musulmans font ce n'est pas nouveau et la Bible c'est 25 alors Arion lui qui ne comprend pas la sagesse c'est Daniel qu'est-ce qu'il a fait parce que maintenant vous voyez Arion maintenant dit que mais attends Daniel peut aller chez le roi mais c'est moi qui l'ai en train de dire que je dois l'amener chez le roi non ça veut dire que je suis vraiment quelqu'un vous voyez et c'est comme ça qu'il tombe dans le biais de Daniel ok et il arrête d'abord de faire ce qu'il a fait ok et on l'occupe parce qu'il y a des gens qu'il faut occuper il faut occuper les seuls avec les cuisses comme ça elles n'auront pas le temps pour faire le commérage elles auront le temps de lire et répondre aux questions parce que tu ne les occupes pas là elles vont prendre le téléphone pour appeler la tante et la tante va commencer à dire il faut les occuper quiz même 5 par jour ben c'est ben c'est amen alors Ariok introduisit promptement Daniel auprès du roi et il parla ainsi oui il lui parla ainsi et lui parla ainsi j'ai trouvé parmi les captifs donc j'ai trouvé parmi les captifs de Judas un homme qui donnera au roi l'interprétation qui donnera l'interprétation le roi prit la parole et dit à Daniel comme l'appelait Belshazzar Belshazzar es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son interprétation et son interprétation Daniel répondit en présence du roi et dit le secret du roi le secret que le roi demande ni les sages ni les sages ni les astronomes ni les magiciens ni les devants ne sont capables de le découvrir au roi donc une autre marque d'amour Daniel a d'abord commencé par rendre grâce nous avons vu ça avant il a rendu grâce à Dieu il a remercié le Saint-Esprit de lui avoir fait la révélation parce qu'il y a des gens ils ont un rêve c'est là le matin ils ne prient pas la première chose ils prient le téléphone oh ma soeur j'ai rêvé ma chère elle ne prie même pas parce qu'elle est d'accord pressée de dire c'est qu'elle a vu qu'il n'est même pas vrai tu vois deuxième chose Daniel commence à manifester l'amour du prochain Daniel manifeste l'amour jusqu'ici là ce n'est que ça que Daniel est en train de faire Daniel a d'abord il commence il a d'abord occupé il occupe d'abord Ariok comme Ariok veut croire qu'il est grand là il dit ok toi mène moi chez le roi et comme ça qu'on ne paie pas tant et il prend maintenant Ariok le temps là ok Ariok est maintenant là il ne va pas tuer quelqu'un et quand il arrive il défend d'abord les autres pour que le roi ne soit plus en colère contre eux que mon roi ce n'est pas de leur faute ce que tu les demandes personne ne peut le faire il calme d'abord le coeur ça c'est la manifestation de l'amour la manifestation de l'amour il n'y a pas autre chose il est en train de défendre les gens Daniel pouvait venir directement et il dit mon roi j'ai prié et voilà ce que ton non la manifestation et Daniel ne fait pas sa esprit lorsque le Saint-Esprit est en train d'opérer en toi quand toi tu vois les gens tu vois d'abord leur intérêt c'est d'abord leur intérêt que tu vois tu ne cherches même pas à savoir si ils ont donné l'offrande à l'église s'ils perdent la dîme non 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 un pasteur ça ne l'intéresse pas ce n'est pas d'abord ça tu cherches d'abord savoir est-ce qu'il se porte bien est-ce qu'il est d'abord à l'aise voilà et le reste vient après et c'est ça que Daniel le Saint-Esprit a fait de manifester en Daniel depuis il pouvait venir raconter son rêve mais ce n'est pas ça qu'il fait il défend il a d'abord occupé Ariok maintenant il a accès le roi que roi pardonne on se comprend et la Bible a dit au verset 28 que mais il y a un Dieu mais il y a un Dieu dans les cieux qui revêtent les secrets et il a fait connaître au roi Nébuchadnezzar ce qui devait arriver dans la suite des jours donc dans la suite des jours voici ton songe et la vision de la tête sur ta couche donc sur ta couche ok voilà n'est-ce pas donc puisque nous allons si nous commençons ça ok on ne va pas terminer donc je sais que vous ne voulez pas que j'arrête mais nous on regarde le temps ok le temps les anges qui sont là ils ont reçu un ordre 12h 10h 12h30 ok donc nous on n'abuse pas du temps des anges et lorsque nous allons nous retrouver la prochaine fois nous allons comprendre quelque chose de très important nous allons chercher à comprendre si vous si vous refresh votre page vous allez voir la même chose que je suis en train de voir ça va venir n'est-ce pas Nébuchadnezzar ça va venir ok donc si vous faites du refresh dans Google machin truc n'est-ce pas nous allons voir ensemble la prochaine fois comment est-ce que nous allons comment est-ce que nous partons d'ici là où je dis à Nébuchadnezzar que tu es la tête en or ok nous allons comprendre comment est-ce que la plupart des gens partent d'ici ou ici là on se comprend nous allons comprendre tous comment est-ce que on leur dit que c'est toi qui es seulement la tête en or mais lui il dit que je suis tout le corps hein nous allons comprendre ça très bien n'est-ce pas la prochaine je n'ai pas envie de commencer sinon nous n'allons pas terminer et puis vous serez là vous n'allez pas vouloir que je termine il y a quelqu'un qui m'a dit que ah pasteur une heure c'est petit je lui ai dit que une heure c'est petit mais toi tu es assis à la maison ok une heure c'est petit ok nous allons donc nous arrêter ici là pour aujourd'hui nous allons nous lever nous allons prier nous allons remercier le Seigneur d'avoir été avec nous nous allons le remercier pour ses bienfaits allez oh 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 Chante mon âme Gras à bas il me conduit Au bord des eaux calmes je me suis Oh mon âme Chante mon âme Oui toujours le bonheur et la grâce M'accompagneront devant sa face Dans sa présence Tellement de joie Tellement de joie Sous-titrage Société Radio-Canada